Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les besoins de laquelle j'ai ressorti mon tableau pour faire une petite démonstration. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde. Je suis sûr qu'elle va vous servir au moins une fois dans votre vie, mais elle s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont séparées récemment. Alors on va commencer par un constat très simple qui est la valeur d'une chose. Ça, c'est la valeur d'une chose avant que vous l'ayez. On va prendre une expérience, par exemple. On va prendre un voyage, mais vous pouvez remplacer par à peu près tout et n'importe quoi, votre t-shirt préféré, un animal de compagnie, bref. Avant de faire le voyage, ce voyage, dans votre tête, il a une valeur importante. Vous êtes pressé de faire ce voyage, vous avez un désir de faire ce voyage. Maintenant, le jour du voyage arrive, passez l'excitation de la première journée. Maintenant que vous êtes arrivé à l'île Maurice, par exemple, vous êtes un petit peu blasé, vous allez vous habituer à ce grand ciel bleu, vous allez vous habituer à prendre votre petit déjeuner sur la plage. Bref, la valeur, en fait, va diminuer. Et une fois que vous allez rentrer chez vous et que vous allez repenser à ce voyage, eh bien, sa valeur, elle va augmenter et vous allez être nostalgique et vous allez vous dire « Ah, c'était vraiment formidable. » Donc, on a toujours une perception plus haute des choses après. Alors, où je veux en venir avec tout ça ? Eh bien, on va remplacer le voyage par votre ex. Finalement, votre ex, il peut vous percevoir de deux façons, si on simplifie à l'extrême. Soit il se dit « C'était génial. » Donc, il est dans cette idée de valeur haute. Il valorise la relation. Il se dit que c'était la meilleure relation qu'il ait jamais eue. Il commence à regretter la séparation. Il se dit qu'il aimerait bien revenir en arrière. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, évidemment, c'est l'inverse. À savoir, il se dit « J'ai bien fait de me séparer. » Il se frotte les mains de cette décision. Que ce soit la sienne ou la vôtre, il se dit « Ah, je suis bien mieux maintenant. » Alors, si vous avez envie d'avoir un impact fort sur votre ex, mettons par exemple, je ne suis pas en train de suggérer que c'est une obligation ou que c'est ce que vous devez faire, mais mettons par exemple que vous ayez envie de retourner avec lui, de le récupérer, de le séduire à nouveau, il vaut mieux se retrouver dans la première catégorie, dans celle-là, que dans la seconde. Alors, je vous ai fait un tableau sur la page suivante. Dans ce petit tableau, j'ai fait deux colonnes. Dans cette colonne à gauche, j'ai mis vos comportements qui vont le conforter dans la séparation. Et dans la colonne de droite, j'ai mis les comportements qui vont lui faire regretter votre séparation. Vous l'avez sans doute compris à ce stade, l'idée de cette vidéo, c'est de lui faire regretter la séparation et qu'ils se disent « Merde, j'aurais dû rester avec elle. Je ne retrouverai plus jamais une femme comme ça. » Donc, on va jouer sur votre comportement maintenant que vous êtes séparés. Alors, les femmes que j'ai en coaching qui sont dans cette situation, soit parce qu'elles sont en train de rompre, elles ont déjà rompu, elles cherchent à reconquérir leur mec, et bien quand je regarde leur comportement, elles ont tendance davantage à se situer dans la colonne de gauche. Donc, on va voir quel comportement on va pouvoir mettre en face. Si aujourd'hui, vous êtes en demande, ça veut dire quoi être en demande ? Ça veut dire que vous allez mobiliser votre énergie, que vous allez la tourner vers votre ex et que vous allez attendre que lui envoie son énergie vers vous, et bien vous allez changer et vous allez devenir indifférente. C'est vraiment deux comportements opposés. Donc, vous n'allez pas lui envoyer un message en lui demandant de ses nouvelles ou lui envoyer un message en lui donnant de vos nouvelles. Deuxième comportement, déprime. Si vous êtes en déprime aujourd'hui et qu'il vous croise en déprime, et bien ça aura plutôt tendance à le conforter, malheureusement. Il va vous voir en déprime, il va se dire « Ah, heureusement que je ne suis plus avec elle ». Donc, en face de ce comportement de déprime, on va chercher l'épanouissement. Comment je vais montrer mon épanouissement ? L'idée, ce n'est pas d'en faire des caisses et de simuler l'épanouissement en se mettant tout à coup à poster plein de trucs sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est le réflexe de base maintenant aujourd'hui. Plutôt que d'avoir véritablement cet épanouissement et de le faire depuis l'intérieur, on va avoir tendance à le montrer et à le simuler, à mettre des photos, à mettre des titres un peu idiots en dessous des photos en disant « Ouais, la vie n'a jamais été aussi belle », machin truc. Tout ça, c'est de la simulation. En fait, l'idée, c'est de votre côté d'entreprendre des actions qui vont vous faire passer de là à là. Et c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Troisième comportement, inactif-actif. Donc finalement, on va pouvoir lier ces deux choses-là avec le conseil que je viens de vous donner. Ne restez pas à rien faire chez vous. Le réflexe que vous devez avoir, ce n'est pas de vous enfermer à la maison, de boire, de fumer, de ressasser vos mauvais souvenirs, de regarder vos anciennes photos. Non, le comportement que vous devez avoir et qui va en plus vous aider à surmonter la rupture, c'est d'être actif. Quand vous allez être actif, vous allez plus facilement paraître épanoui. Et de fait, à un moment donné, ça va se voir, alors peut-être que ça va se voir sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui va émaner de vous de façon naturelle. Encore une fois, on ne va pas être dans la simulation. Quatrième comportement, laisser aller. Imaginez encore une fois que votre mec vous croise, vous vous êtes séparé depuis 2-3 mois, il vous croise, vous vous êtes laissé aller. C'est-à-dire que si vous faisiez du sport, vous avez arrêté de faire du sport. Si vous vous habilliez bien, là vous êtes habillé comme si vous sortiez du lit pour aller chercher les croissants. Bref, si votre ex vous croise dans un laisser aller, eh bien, il n'y a aucun moyen pour qu'ils se disent « Ah, je regrette, j'aurais dû rester avec elle. » Non. Donc, il va falloir faire des efforts de ce côté-là. Il va falloir mobiliser un petit peu d'énergie pour rester au top. Donc, en face de laisser aller, j'ai mis canon. Canon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être à votre maximum. Peu importe votre style, peu importe la façon dont vous vivez, vous allez, quand vous allez sortir, quand vous allez apparaître en société, vous allez simplement être à votre maximum. Cinquième comportement disponible. J'aurais dû rajouter entre parenthèses et je vais le faire pour lui. C'est-à-dire que si demain, il vous sollicite et qu'il demande à vous voir, il demande à venir récupérer ses affaires, il demande à parler avec vous parce qu'il a besoin de parler, la plupart des femmes vont justement sauter sur l'occasion et se montrer disponible pour lui. Non. Vous allez faire l'inverse. Vous allez vous montrer indisponible. Vous allez reculer dans le temps le moment que vous allez lui accorder. Je ne dis pas que vous devez absolument ne pas lui accorder un moment. Peut-être qu'il faudra le faire, mais vous n'allez pas vous montrer immédiatement disponible pour lui. Maintenant, vous pouvez tout à fait, et ce sera la suite de ce tableau. Vous pouvez tout à fait vous montrer le disponible pour d'autres hommes. Et justement, j'y viens, erreur monumentale à ne pas faire. En réalité, j'aurais peut-être dû le mettre en premier. Ne soyez pas seul. Ça va en plus vous ralentir dans le fait de surmonter votre rupture, le fait de rester seul. Donc, vous allez chercher à être entouré la plus entouré possible par votre famille, par vos amis et éventuellement par des nouvelles rencontres. Je ne dis pas que vous devez concrétiser ces nouvelles rencontres, mais en tout cas, vous devez être entouré. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Si on cumule tous ces comportements dans la colonne de gauche, eh bien, c'est les comportements de quelqu'un qui va stagner, qui va avoir du mal à guérir, à surmonter la rupture. Et si on compile tous ces comportements, eh bien, on va avoir les comportements d'une personne qui va plus facilement surmonter la rupture, d'une part, éventuellement sourire à des nouvelles rencontres de deux, de trois qui va enrichir toutes ses relations, et de quatre qui fait que son mec va regretter. Quand il va la croiser, il va se dire, merde, j'aurais dû rester avec cette femme. « Je réalise maintenant que c'est la femme de ma vie, et c'est lui qui va se dire qu'il a envie de vous récupérer. » Et ça, c'est la chose la plus importante, que l'idée vienne de lui. Donc, je résume cette vidéo. Souvenez-vous d'une chose, votre ex peut vous percevoir de deux manières. Soit il se dit, on a bien fait de se séparer, soit il regrette de s'être séparé, et vous avez donc cette série de comportements. Cherchez à passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. Voilà pour ces quelques conseils. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si aujourd'hui, vous avez la sensation d'être plutôt ici, sur le tableau, et que vous avez envie véritablement de passer ici, si vous n'arrivez pas à provoquer les rencontres avec les mecs qui vous plaisent, à avoir leur attention, à les séduire, à les garder, si vous êtes dans le doute que vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez véritablement envie de vous construire la vie amoureuse dont vous rêvez, il y a un endroit sur lequel je peux vous aider. C'est le Club de l'Homme Expliqué. C'est un espace sur lequel j'interagis avec mes abonnés, et c'est très simple, je réponds directement à leurs questions. J'ai des dizaines et des dizaines de questions qui me parviennent tous les jours, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, sur Instagram en DM, sur ma page Facebook, et malheureusement, je ne peux pas y répondre, et parfois, vous avez simplement besoin d'une information, vous avez simplement besoin du décryptage, du comportement d'un homme pour avancer. Eh bien, ce Club, c'est l'endroit rêvé pour ça. En plus, vous avez l'aspect communauté. Il y a ce côté entraide avec toutes les abonnés qui sont inscrites. Donc, si vous avez envie de faire un travail sur vous et que je réponde à vos questions pour vous faire avancer, il y a un endroit pour ça, c'est le Club de l'homme expliqué. Cliquez sur le lien dans la description. Je vous retrouve immédiatement dessus. Il y a déjà des vidéos qui vous attendent. Et sinon, pour les autres, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501